Qui était Mohamed ? Sa vie est rapportée par la tradition musulmane, la Sunna, qui rapporte les paroles et les actes du prophète. Dans la Sunna, on retrouve deux choses, les hadiths, les paroles de Mohamed, et la syrah, sa biographie écrite deux siècles après sa mort et dont l'exactitude historique est incertaine. Mais selon cette biographie, Mohamed entend l'appel de Dieu en 610, à l'âge de 40 ans. Le jugement d'Allah approche, il faut se convertir et aider les pauvres. Le prophète prêche à la Mecque où il n'est pas compris. On peut ici faire un parallèle avec le Christ, envoyé de Dieu persécuté et incompris. A cause de la persécution, Mohamed fuit à Yatrib, rebaptisé Médine, c'est l'Egyre. Là, les tribus juives ont une grande influence sur son message. On retrouve dans le Coran des allusions à la Torah et aux patriarches comme Abraham. Mais Mohamed réinterprète son histoire. Pour les juifs et les chrétiens, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac et non Ismaël, décrit comme illégitime. Dans le Coran, c'est Ismaël qui doit être sacrifié près de la Mecque. Abraham devient ainsi le premier musulman. Mohamed fonde un nouveau monothéisme qui finit par combattre le christianisme et le judaïsme.